il est tard minuit je m'étais déjà endormi après avoir lu un livre intéressant très intéressant j'ai fait un rêve j'ai rêvé d'une fille que je côtoyais il y a très longtemps dans l'école secondaire l'école secondaire ont été jeunes et elle est venue s'excuser auprès de moi pourquoi je sais pas alors là c'est un cauchemar donc voilà je suis debout je vais quand partager quelque chose avec vous avant de prier voilà c'est devenu qu'est ce que cette fille veut faire dans mes rêves et puis elle était avec un professeur que je n'aime pas bonjour à tous les amis zack mouikassa fondateur de mouikassas merci infiniment d'être là encore une fois toujours un réel plaisir de partager ces moments d'intimité avec vous leur dit on fera très vite le message est très clair on ne prendra pas trop temps inutilement en tout cas vous savez beaucoup de personnes stagnent dans la vie pour des raisons bien claires c'est très bien d'accueillir l'intelligence et les compétences les capacités de surmonter à quelques difficultés c'est merveilleux mais dans la vie il faut être très spécifique dans ce en quoi on approfondit sa connaissance vous savez les humains n'ont pas tous les mêmes destinées les mêmes directions les mêmes destinations de vie ce que vous désirez est ce que j'ai désir est ce que l'autre désir ne sont pas nécessairement des choses communes il est important de garder votre spécificité préserver votre particularité aujourd'hui on va voir très rapidement certaines raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas avancer dans la vie ça pourrait être vous je sais pas ce que vous faites dans la vie peu importe ce que c'est je suis convaincu que vous en tirez quelque chose nous allons tous à l'école pour étudier les mêmes bêtises pendant des longues années mais attention ce qui sera utile à julbert ou marina ne sera pas nécessairement indispensable à votre vie écoutez chaque discipline dans la vie nécessite un équipement précis un ensemble de fournitures qui permettent d'optimiser vos efforts vers un objectif choisi équipez vous en fonction de votre destination et non de vos envies du moment une vie réussie n'est pas une succession d'improvisations une suite des décisions irréfléchies pris sur le coup au gré des humeurs passagères du genre je ne dis que ce que je pense je n'ai dit que ce que je pensais ce n'est que la vérité mais plutôt une construction méthodique et raisonnée utilisant des matériaux adéquats glanés ou accumulés au fil des ans on est ensemble frère en fonction de vos objectifs de vie identifié et dotez vous de l'équipement adéquat des atouts qualificatifs et quantitatifs appropriés liés à votre sphère d'activité un équipement mal adapté est un catalyseur d'échecs quelle que soit leur beauté des talons d'aiguille est un handicap dans un match de football un atout certain dans un défilé de mode ou dans une fête avec les garçons n'est pas dans un match de football de même l'art oratoire n'est pas utile dans une salle d'opération mais indispensable dans un tribunal ce qui est utile à x n'est pas nécessairement utile à y ce qui est indispensable à mamadou n'est pas nécessairement utile à joseph jacques ou joséphine un équipement rappelons le c'est défini comme l'ensemble des matériels nécessaires à une activité une activité précise vos atouts ne sont vraiment des atouts qu'à la mesure où ils vous sont utiles à votre objectif de vie certains en plein de qualités plein de qualités dont très peu hélas correspondent à leur zone d'activité des qualités inadaptées des qualités inadaptées au type de problèmes qui sont appelés à résoudre leur vie personnelle ou professionnelle n'est pas profusion des connaissances sur des sujets qui ne vous apportent absolument rien dans la vie imaginez un avocat qui vous parle à longueur de journée de botanique de science avec en phase mais inefficace au tribunal il vous sera inutile n'est ce pas soyez d'abord focalisé sur votre domaine tout ajout est important certes mais tout ajout n'a pas la même valeur maîtriser d'abord votre sujet quelqu'un un jour s'est moqué des fautes d'orthographe de floyd mayweather champion du monde de bord box et celui ci a très intelligemment rétorqué si écrire m'était nécessaire pour nourrir ma famille alors j'aurais été le meilleur scribe qu'il soit si écrire m'était nécessaire pour nourrir ma famille alors j'aurais été le meilleur scribe qu'il soit en effet n'est pas savoir écrire à la perfection n'était en rien un handicap pour sa carrière de boxeur par contre dans le domaine qui nourrissait sa famille il était le meilleur du monde il entrera dans l'histoire comme l'un de plus grands boxeurs de l'histoire personne ne se souviendra de ses lacunes en grammaire peut-être plus de ses millions de dollars vous n'êtes pas obligé d'être excellent en tout et des priorités quoi que l'on fasse on ne peut pas acquérir du doigté dans tous les métiers du monde c'est impossible nous n'en avons ni la capacité ni le temps imaginez vous une bibliothèque il ya tellement de livres tellement de savoirs accumulés quoi prendre quoi laisser c'est impossible j'estime pour ma part qui a deux types de connaissances indispensables à l'homme l'homme travailleur moderne la connaissance de la langue et la connaissance liée à ce que vous désirez être dans la vie la connaissance de la langue donc votre langue de travail ou celle dans laquelle vous communiquez le plus car l'homme peut cacher toute autre insuffisance sauf sa manière de parler dès que vous ouvrez la bouche vous serez jugé catégoriser notre manière de parler contribue pour beaucoup à la première impression que nous renvoyons nos interlocuteurs nous apprécient ou nous déprécie instinctivement quelle que soit votre activité une mauvaise première impression peut voiler toutes vos autres qualités malheureusement les gens ne prennent plus le temps de creuser plus profond pour comprendre qui vous êtes vraiment et ses limites sur des choses voilà apprenons à parler apprenons à parler demande pas de parler comme jean luc mélenchon mais apprenons à parler enrichissez votre vocabulaire apprenez un nouveau mot chaque semaine une nouvelle façon d'exprimer un sentiment un désaccord un remerciement une appréciation apprenons à parler avec respect et circonception enrichissons nous chaque jour plus la gamme de nos mots est variée plus on aura des matériaux pour exprimer avec exactitude nos pensées le deuxième type de connaissances est tout ce qui est lié directement ou indirectement à ce que vous désirez être dans la vie choisissez quoi apprendre en fonction de votre destination de vie équipez vous en conséquence ne perdez pas de temps à apprendre des choses qui ne vous serviront à rien ou très peu lire des douzaines de romans d'amour des polars des documentaires sur netflix n'est pas une mauvaise chose c'est bien cela vous détend et vous aide à vous évader mais quand on finit vous avez lu dix fois plus de romans d'amour ou de science fiction ou de documentaires des magazines que des livres utiles à votre progression il ya un problème ceci ne s'applique pas seulement à ceux dont l'activité littéraire ou intellectuelle même ceux qui font les travails manuels l'apprentissage vous enrichi chaque jour sous le soleil nous offre des opportunités d'accueurir de nouveaux outils de renouveler notre équipement profitons-en mon nom est zac mouikassa le guerrier noir votre frère